Une petite photo pour replacer à l'identique. Pendant la demi-heure qui va suivre, Flavien va prendre soin de cette sépulture au cimetière de Morpa. Ici repose les proches d'une famille francilienne. Cette sépulture, ça fait à peu près trois ans qu'on intervient sur le cimetière de Morpa. J'ai envisagé ça comme ça. C'est une famille qui fait appel à nos services tous les mois. Donc nous passons tous les mois entretenir, fleurir la sépulture en fonction des fleurs qu'ils ont souhaitées que l'on dispose sur la sépulture. Avec un associé, ils ont fondé une société spécialisée en 2008 basée dans les Bouches-du-Rhône. Une demande des clients liée à l'éloignement des familles ou de descendants âgés. On a le sentiment que les familles ont de plus en plus besoin de préserver la mémoire de leurs proches disparus. Internet, il y a beaucoup pour cela puisqu'aujourd'hui, il est effectivement beaucoup plus facile. Et j'ai envie de dire que sociologiquement, les gens sont plus aptes à acheter des prestations de services à distance. L'entreprise pratique environ 10 000 interventions par an. L'entretien d'une sépulture est obligatoire et une concession abandonnée peut être prise par la mairie.